tiktok ils sont en train de contrôler le monde entier mais sans que personne ne leur marque et franchement j'étais tellement loin d'imaginer à quel point tiktok ça change déjà d'autres mondes et ça va le changer encore plus et genre vraiment pas pour le meilleur bref moi j'ai fait quelques recherches et dans cette vidéo je te propose de découvrir comment tiktok ils vont contrôler le monde entier et ton cerveau par la même occasion tout d'abord pour cette histoire faut se rendre compte à quel point tiktok ça a changé notre vie du jour au lendemain je pense pas être le seul à avoir remarqué que d'un jour à l'autre bah tout le monde était sur tiktok c'est pas une bonne nouvelle les gars c'était vraiment pas une bonne nouvelle parce que ça fait bien longtemps que les gens ils sont devenus accro aux réseaux sociaux genre fais le test 99% à peu près des gens dans ton métro ils seront sur leur tel comme ça mais le truc c'est qu'avec tiktok ça pas été la même chose avec tiktok c'était un autre niveau les gars et genre justement dans cette vidéo j'ai envie de te montrer à quel point cette réalité elle est triste à quel point cette réalité elle est tragique à quel point cette réalité elle est complexe si tiktok ça a réussi à devenir l'app la plus téléchargée du monde du jour au lendemain il ya bien une raison non mais franchement il y en a quelques unes des raisons et moi justement bah je vais te les présenter ses raisons si tu veux mais juste par contre avant de te présenter ses raisons faut que je te parle un autre truc la vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par cyberghost vpn donc je tenais à les remercier de fou parce que vraiment sans eux la vidéo elle serait pas possible mais stéphane c'est mon prénom ça sert à quoi un vpn bah un vpn c'est juste tout simplement un réseau privé virtuel donc vpn en anglais bien sûr donc travers tout et c'est globalement incroyable avec cyberghost vpn tu vas pouvoir regarder tous tes épisodes de one piece directement sur netflix mais là tu vas me répondre mais attends sur netflix il ya que dix épisodes de one piece y'a pas toute la saison oui tu as raison mais là tu parles du netflix français moi je te parle pas du netflix français en gros sur le netflix japonais tu as tous les épisodes globalement du premier au dernier et ça tombe bien justement avec cyberghost vpn tu vas pouvoir te connecter sur un serveur au japon et du coup globalement regarder tout one piece et en plus souvent le truc c'est que les vpn c'est des trucs qui connectent sur les serveurs du monde entier ok mais c'est globalement des trucs qui te t'aspire tes données genre vraiment ils te prennent tout mais genre justement le truc avec cyberghost vpn c'est qu'ils te prennent rien en plus mon gars si tu veux l'app elle les dispose sur android ios mac windows ta xbox ta play tes télé j'allais juste partout quoi donc franchement tu peux juste profiter de leurs trucs partout tout le temps incroyable en plus le truc c'est que tu prends ton abonnement ok mais tu as sept comptes différents avec ton seul abonnement en plus cyberghost vpn c'est 38 millions d'utilisateurs dans le monde entier donc globalement ils sont validés et ils ont une note de 4,8 sur trust pilot donc globalement ils sont validés par tout le monde voilà donc franchement tu n'as pas à avoir peur globalement tout le monde dit que c'est incroyable c'est que c'est incroyable les gars en plus du coup si tout ça ça t'intéresse moi j'ai un petit lien en description avec moins 83% de réduction plus quatre mois gratuit donc globalement tu payes deux euros par mois c'est une masterclass en plus ils ont une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours donc si tu n'es pas content tu peux résilier bref incroyable voilà petit lien en bio merci à cyberghost vpn c'est incroyable les gars allez voir et non va revenir la vidéo tu comprennes comment tik tok ça réussit du jour au lendemain à devenir la la plus téléchargée du monde bah faut que je te parle d'un mec notre mec du coup c'est lui alex joue et alex joue bah c'est le créateur de musical.ly l'histoire d'alex franchement elle est intéressante parce que sans lui tu serais pas là à perdre 37 heures par jour sur tik tok et ce mec il a eu des idées mais des idées genre incroyable ok donc alex joue il est chinois le truc c'est qu'un jour il va se dire franchement bah tu vois la chine c'est bien ok mais franchement les states c'est mieux genre les états unis c'est mieux du coup il va bouger il va bouger aux states et il va devenir chef de produit et manager d'une boîte allemande qui s'appelle s a p donc sap en gros c'est une boîte qui fait des logiciels pour les gens qui ont beaucoup d'argent du coup alex il travaille là bas et franchement il aime bien son job le truc c'est que franchement il aimerait bien avoir un peu plus de liberté travailler pour un patron c'est bien mais travailler et être son propre patron c'est tellement mieux du coup alex bah il quitte sap donc sap et alex il se rend compte qu'il ya un business qui marche très bien en ce moment ce business c'est celui des cours sur internet il ya des boîtes comme cours sera qui propose des cours sur internet pour les gens qui vont pas à l'école tu vois le truc c'est que ces cours ils sont tellement scolaires ils sont tellement pas optimisé bac les gens ils ont juste pas envie genre de se lancer dedans tu vois du coup il ya un vrai problème avec tout ça et qui dit problème bas dit business pour le résoudre et du coup ça alex il le sait et va y réfléchir alex il voit ce truc et il voit que tu vois twitter bah les gens ils passent des centaines d'heures dessus et ils sont accro genre vraiment twitter ça marche trop bien c'est une idée de fou tu vois alex il a un gros cerveau donc alex bah il dit qu'il va associer les deux pour créer son propre business et du coup il va créer une plateforme d'apprentissage mais sous la forme de twitter bref du coup notre alex il développe toute cette idée avec un de ses potes parce que franchement c'est bien de travailler avec ses potes tu vois c'est plus drôle genre comme alex en plus il sait bien parler bah nos deux potes ils vont réussir à regrouper genre plein d'investisseurs qui croient dans le projet et après des mois travail bah il lance l'app et ça flop mais genre ça flop fort en fait le truc c'est que tout ça ça se passe dans les années 2010 donc bah en 2010 les gens ils ont pas la co pour charger les vidéos d'alex donc en fait il est juste trop en avance dans le cas alex ça lui met un vrai coup cet échec genre il vient de quitter son entreprise tu vois travailler jour et nuit sur un truc à y investir sa vie dessus tout ça pour que finalement ça intéresse personne bref du coup notre alex il va se relever de son erreur pour aller encore plus loin tu vois esprit shonen il va décider d'observer les gens genre en gros alex il va se poser dans un train à côté de chez lui il va s'asseoir il va mettre des écouteurs écouter de la musique prendre une feuille de papier prendre un stylo et il va prendre des notes et du coup bah à force d'observer des gens bah alex il va commencer à remarquer des trucs heureusement alex il va remarquer que les gens ils se filment en selfie maintenant que les téléphones ils commençaient à avoir des qualités genre en vidéo qui était acceptable bah les gens ils se filmaient mais surtout les gens ils se filmaient en train de chanter et ça c'est ultra important pour notre histoire le lip-syncing ou le playback pour les gens qui veulent être différents mais nous on va appeler ça du lip-syncing bah c'est pas un truc nouveau mais surtout c'est pas un truc nouveau mais c'est un truc qui est populaire à l'époque en gros le lip-syncing c'est littéralement genre la mise en rythme de ses lèvres lip-syncing voilà gros niveau en anglais bref du coup c'était ultra populaire il y a quelques années le lip-syncing et qui dit quelque chose de très populaire mais pas très développé à l'époque dit que tu peux inventer un truc pour le faire alex il avait bien compris qu'en gros les gens bah ils préfèrent se divertir tu vois plutôt que d'apprendre des trucs en vrai c'est triste mais c'est réel tu vois tu préfères regarder une vidéo youtube que lire un livre bref du coup bah notre jeune entrepreneur il va lancer un clone de vine mais là tu te demande tête c'est quoi vine bah en gros vine c'est tik tok à l'époque et en moins bien vine c'était une app où tu avais des vidéos de max 6 secondes dessus sauf que tu avais aucune rémunération c'est à dire que globalement si tu étais ultra connu sur vine bah tu faisais des millions de vues blablabla c'est très bien mais tu avais aucun argent qui tombait dans les poches donc bah c'est tik tok en moins bien parce que le fait de pas payer ses créateurs bah ça va leur attirer quelques problèmes à vine vine savait vraiment un succès de fou genre c'était exceptionnel vine c'était tellement populaire que twitter il les avait rachetés et d'ailleurs il va y avoir quelques problèmes avec ce rachat mais on va en parler plus tard on l'a bien vu avec fortnite ou même tik tok en vrai suffit pas de lancer des clones tu vois pour percer donc bah c'est ce qu'il va faire alex lancer un clone de vine mais avec des avantages par rapport à vain déjà son app donc musical.ly elle intégrait nativement des outils pour créer des vidéos avec de la musique sur l'app c'est à dire que vine c'est golemont le rap elle est populaire dans le monde entier mais ils sont pas capables de réfléchir à juste lancer un truc pour que tu puisses faire des vidéos sur vine et que tu intègres directement de la musique et qu'avec donc le lip-syncing et tous ces trucs bah ça perce de fou et en plus comme je te l'ai dit vine ça venait d'être racheté par twitter et twitter il faisait de la merde avec vine genre vraiment il les gérait super mal donc bah peut-être qu'il y avait un truc à faire tu vois ici est ce que ça commence à s'imbriquer dans ton cerveau genre le truc c'était tellement populaire que je sais pas si tu vois aux states mais il y a un mec qui s'appelle jimmy phallone donc c'est un genre un présentateur télé ultra connu et bah dans son émission il avait intégré un passage où il y avait des stars genre qui faisait du lip-syncing comme ça et les gens les adoraient et même carrément les gens ils adoraient tellement ça qu'il y avait même une émission qui était complètement concentrée sur ça genre le seul but de l'émission c'était des célébrités qui chantaient qui faisait semblant de chanter et qui donc faisait du lip-syncing genre je sais pas si tu vois ce clip bah justement ce clip il vient de cette émission et bref du coup tous ces trucs c'était cool ok mais surtout ça faisait une pub de fou à notre alex et bref du coup alex il voyait plein de gens arriver sur son app genre après des années tu vois de des années de galère avec tout ce que je t'ai expliqué bah alex il avait enfin réussi ça veut dire qu'alex il avait il avait travaillé et le travail il avait enfin payé face c'est incroyable les gars je te jure ça me rend trop heureux les histoires comme ça après en fait le seul truc c'est que je t'ai dit qu'une partie de la vérité genre la mode du lip-syncing ça a aidé musical.ly à percer tu vois ok mais en vrai musical.ly ils ont surtout percé genre pour un autre truc si musical.ly ils avaient percé c'était surtout grâce à leur algo mais attend c'est quoi un algorithme un algorithme en très très gros résumé genre c'est un programme informatique qui globalement a comme objectif de te rendre le plus accro possible à quelque chose genre le but de l'algorithme de youtube par exemple c'est que tu passes ta vie à regarder des vidéos le but de l'algorithme de tik tok c'est que tu passes ta vie à regarder des tik tok le but de l'algorithme de twitch c'est que tu passes ta vie à regarder des lives et peut-être mes lives mais en vrai j'en fais pas mais peut-être je sais pas peut-être que je vais en faire bref et genre pas par exemple sur youtube bah chaque seconde que tu passes sur une vidéo genre chaque like chaque partage chaque commentaire bah c'est des signaux pour l'algorithme et genre ça indique à l'algorithme de youtube que la vidéo elle est cool parce que tu as à l'interagir avec et que bah comme elle est cool il doit la proposer à plus de monde donc en gros par exemple si imaginons tu regardes toute ma vidéo du début à la fin que tu mets un like que tu partages et que tu commentes bah tu as donné le signal à youtube que ma vidéo est incroyable du coup il va la proposer à plus de monde tu vois et du coup dans notre cas bas l'algo c'est 90% du succès de musical.ly ouais je pense bah oui parce que l'algo il était tellement fort que les gens ils lâchaient plus l'app genre ils lâchaient plus musical.ly tu vois parce qu'en plus tu vois genre les algos on connaît tous ça aujourd'hui genre l'algo de youtube bah t'as 20 milliards de vidéos qui t'en parlent sur youtube l'algo de tik tok moi je vais t'en parler dans cette vidéo mais t'as plein de gens qui t'en parleront le truc c'est qu'en fait bah tous ces trucs d'algo bah en fait ça a été inventé par musical.ly c'est pas musical.ly qui a inventé le principe d'un algorithme en général tu vois mais c'est musical.ly qui a inventé leur utilisation un bon algorithme c'est bien ok mais après si t'as personne pour créer sur ton app bah ton app elle est bien gaze mon gars donc avoir un bon algo c'est bien mais il faut aussi avoir des trucs pour s'adresser au créateur et ça notre alex je peux te dire qu'il y avait pensé genre au créateur genre vraiment il avait plein d'idées pour que globalement il y en ait des créateurs sur son app déjà en numéro 1 c'était ultra facile de devenir créateur sur musical.ly enfin tu vois tu peux pas te lancer juste sur youtube aujourd'hui allumer ta caméra et parler en vrai faut un peu de trucs tu vois il y a toute une réflexion derrière et bah sur musical.ly t'avais pas tout ça sur musical.ly tu pouvais juste te filmer en train de faire une danse débile et ta vidéo pouvait faire des millions de vues genre c'était assez normal à l'époque et c'est même normal en vrai aujourd'hui sur tik tok et il y a peut-être d'ailleurs un raison pour laquelle ça s'applique aux deux mais ça on va en parler plus tard et en plus bah t'avais même pas besoin d'imagination pour percer et ça c'était la raison 2 c'est genre ultra simple de créer du contenu sur musical.ly avec l'app mais t'as même pas besoin d'utiliser un tout petit peu ton cerveau pour avoir une idée de vidéo pendant une période t'as tout le monde qui fait la même danse t'as tout le monde qui fait la même blague tu les refais et comme les gens aiment bien savoir ça en ce moment bah tu les refais et tu peux avoir des vues la seule chose que tu avais à prendre quand tu faisais ta vidéo sur musical.ly c'était pas l'algorithme c'était pas les méthodes et tout c'était juste la chorégraphie que tu faisais donc c'était vraiment simple tu vois en numéro 3 même si ta vidéo elle est nulle musical.ly vont quand même te donner un petit aperçu de succès sur musical.ly c'est normal et c'est le cas sur tiktok aussi mais bref voilà ta première vidéo fera toujours un petit nombre de vues même si elle est complètement gaise et tu sais pourquoi si on t'a jamais donné genre un million entre les mains ne serait ce que pendant cinq minutes tu vois ce que c'est mais tu l'as jamais vu et donc globalement bah musical.ly ils te donnent les billets dans la main c'est à dire que musical.ly font percer ta première vidéo comme ça tu as ce truc de dopamine de dire waouh ma vidéo elle a percé elle a fait plein de vues j'ai plein de commentaires c'est incroyable et tu as ce truc et donc tu te dis si j'ai réussi à le faire sur une vidéo je peux le réussir à le faire sur toutes les vidéos non du coup tu fais ta deuxième vidéo musical.ly et là fait trois vues et donc là tu te dis comment c'est possible soit j'ai réussi à faire une première vidéo de fou spoiler non soit j'ai réussi à complètement casser l'algorithme toujours pas soit c'est juste musical.ly qui me contrôle complètement bah là c'est ça comme c'est facile comme il n'y a pas besoin d'imagination et comme l'app te donne un aperçu du succès bah en fait sur musical.ly tu commences à avoir de plus en plus de vidéos nulles pas intéressantes bref on va en reparler juste après mais les deux dernières idées d'alex pour garder les meilleurs créateurs bah c'est celle-ci déjà en premier il y a de payer ses meilleurs créateurs mais surtout après tu vas artificiellement augmenter leurs stats et du coup bah ton créateur il va avoir une image de porte étendard de l'app et tout même s'il le mérite pas forcément et du coup bah tu vas avoir une image positive de la plateforme qui sera meilleure et la deuxième idée bah c'est d'aider directement les créateurs dans leur vie privée si t'as un créateur qui est vraiment bon bah tu vas le mettre bien dans sa vraie vie pour qu'il continue à produire du contenu sur ton app et qu'en plus il te soit redouvable tu vas le payer je sais pas moi un cuisinier une femme de ménage pour que globalement lui la seule chose qu'il a à faire de ses journées c'est de filmer des musical.ly bref du coup notre alex il avait bien à penser aux créateurs mais notre alex il avait surtout pensé à toi genre toi là qui voulait juste regarder des vidéos de gens qui dansent sur ton tel bah alex il avait pensé à toi parce que c'est toi au final le plus important dans toute cette histoire à l'époque sur tous les réseaux sociaux les gens que tu voyais dessus bah c'était les gens que tu connaissais c'est à dire que globalement quand t'étais sur insta tu voyais des photos de tes potes des potes de tes potes voire même de tes parents si t'avais pas de chance aucune critique envers tes potes t'as vu tranquille je les connais pas mais je suis pas sûr que dans tous tes potes il y ait globalement 5 squeezy donc globalement bah quand t'allais sur insta mais comme n'importe quel réseau social tu voyais des gens qui étaient globalement intéressants mais sans plus tu les connaissais ok mais ils faisaient pas du contenu de fou et du coup bah j'ai l'impression que c'est à 200e fois que je dis cette phrase mais alex il avait pensé à ça aussi comme t'avais pas besoin de voir des vidéos de tes potes sur musical.ly bah t'avais les meilleures vidéos qui étaient faites sur musical.ly donc t'avais des vidéos de fou et du coup c'était tellement incroyable bah que du coup tu l'as lancé tout le temps l'app et du coup comme ça les gens ils font des vues ok mais les gens ils sont payés pour faire des vues du coup bah ils veulent refaire des vues et du coup ils sont payés pour ses vues et du coup bah c'est un cercle et c'est profitable à tout le monde et d'ailleurs c'était précisément pour ce cercle profitable à tout le monde qu'aujourd'hui bah vines n'existe plus parce que vines avait été ultra populaire mais vines n'avait jamais voulu payer leur créateur donc bah au bout d'un moment t'es un créateur de fou t'es capable de faire des vidéos exceptionnelles t'as des millions de gens qui te suivent bah franchement être payé pour ça c'est c'est le fin c'est la base quoi et donc bah tous les créateurs vine ils sont partis vers youtube vine ils n'avaient plus de créateurs et si t'as plus de créateurs sur une app bah t'as plus d'app attendez d'ailleurs tu vois le petit logo tiktok à la fin des vidéos tiktok quand tu les envoies ou pas et bah du coup ça ce truc là de trop de tiktok bah c'est une idée d'alex aussi à la base tu vois il y a un gros logo musical.ly à la fin de ta vidéo donc tes potes bah ils voient ta vidéo ils voient un gros logo musical.ly et ils se disent c'est quoi ce logo et du coup bah tu tapes tu vois sur ton app store musical.ly tac tu télécharges et boum un utilisateur de plus du coup pourquoi je t'ai parlé de musical.ly bah parce que musical.ly tu vois c'est que des idées de fous donc musical.ly c'est populaire musical.ly c'est tellement populaire qu'en 2017 ils vont être achetés par qui c'est ça ils vont être achetés par tiktok et du coup bah tiktok ils vont servir de musical.ly déjà pour la plupart des idées comme je te l'ai dit mais surtout bah musical.ly ça va servir genre de tremplin à tiktok tu vois pour qu'ils puissent aller encore plus haut toute cette histoire tout le truc d'alex toutes les idées tous les trucs que je t'ai expliqué bah en fait ça s'applique à tiktok mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça parce que musical.ly c'est ultra populaire un truc ultra populaire ça coûte beaucoup d'argent et tiktok ils ont pas fait apparaître cette monnaie de nulle part tu vois et là tu vas voir que les choses elles deviennent beaucoup plus impressionnantes. tiktok c'est l'app qui est le plus rapidement passé de personne la connaît à tout le monde l'utilise et en vrai il y a une raison pour ça si je te dis d'imaginer rapidement un truc qui est globalement lui aussi passé de personne le connaît à tout le monde l'utilise ça te fait pas penser à un truc moi ça fait plutôt penser à la chine je t'avoue il y en a un de rapport entre tiktok et la chine tu vas voir même qu'il est plutôt important franchement le rapport bah déjà comme je te l'ai dit mais avant que tiktok puisse racheter musical.ly bah fallait bien trouver l'argent quelque part tu vois et ce quelque part justement bah ça se passe en chine du coup précisément dans le sud-est de la chine en 1983 en 1983 donc le 1er avril 1983 bah ça date de naissance de Changi Ming mais c'est qui Changi Ming ? Bah Changi Ming c'est tout simplement le créateur de tiktok genre c'est le mec qui a eu l'idée qui a révolutionné le monde et justement bah son truc à lui son rêve Changi Ming c'est justement de vouloir révolutionner le monde tu vois le poteau ne vise pas trop quand même il sait doser quoi bref du coup le Changi veut bah révolutionner le monde mais il a zéro idée genre pour le faire et du coup bah il va faire exactement comme Alex genre c'est pas une blague le poteau va faire exactement la même chose et ça va réussir franchement et du coup bah force d'observer les gens bah Changi va commencer à remarquer des trucs mais Chang par contre lui il va remarquer des gens ils aiment bien lire les news sur leur tel pourquoi ils aiment bien franchement je sais pas je pense que ça doit être un peu en vrai ils veulent penser qu'ils ont une sorte de contrôle sur le monde tu vois lire des news ça permet de se tenir informé ça permet de se dire ok je sais qu'il se passe ça donc j'ai un peu de contrôle bref en tout cas les gens ils adorent lire des news tu vois et ils adorent lire des news encore plus sur leur tel et Changi va remarquer ça et avec son gros cerveau bah il dit qu'il va peut-être proposer une solution pour ça tu vois en mars 2012 il va fonder ByDance et peut-être que là on commence à arriver sur des noms que tu connais et globalement en gros ByDance c'est ultra important c'est globalement genre les personnages principaux de toute notre histoire ByDance en 2012 ok ils sortent 12 apps en 4 mois ça fait 3 apps par mois ça fait une app toutes les 10 jours c'est colossal globalement soit tu as une entreprise qui a des dizaines de milliers d'employés et tu peux faire une app tous les 10 jours et faire une app propre soit tu es ByDance tu viens de créer tu fais une app tous les 10 jours mais ton app elle est trop gaise donc ça veut dire que l'app ByDance il crée 12 apps mais les 12 elles sont gaise genre c'est vraiment elles sont horribles genre imagine un truc tu vois tu viens de sortir d'une école de fou genre une école de programmation de fou t'as fait 4 ans dans ton école et là globalement t'as toutes les entreprises du monde qui n'attendent qu'une seule chose c'est de t'accepter tu peux choisir sur toutes les entreprises du monde pourquoi tu aurais choisir ByDance qui ont une image d'usine d'application d'entreprise inutile qui sait pas bien faire les choses et ce truc bah tout le monde se le dit tu vois y'a pas que les gens qui sortent des écoles globalement toutes les personnes qui travaillent dans la programmation ou des trucs qui pourraient intéresser par ByDance et bah ils sont pas intéressés par ByDance justement et en vrai c'est logique tu vois c'est plus difficile pour tous si t'as une mauvaise image après en vrai t'inquiète tu vois s'ils avaient jamais réussi je serais pas en train de te parler d'eux genre là maintenant donc ils vont réussir et en vrai heureusement qu'ils vont réussir parce qu'avec Chang Yiming à leur tête et avec le génie que c'est franchement s'ils avaient pas réussi je sais pas qui peut réussir tu vois et du coup bah en août 2012 Chang il va lancer l'app sur laquelle il réussissait depuis quelques mois tu vois l'app de ses petites notes genre dans le train et cette app heureusement elle va réussir bref son app elle s'appelle Tu Tiao et tu vas voir que Tu Tiao c'est assez impressionnant bah oui parce que comme tous les gens qui réussissent dans cette histoire bah Tu Tiao ça se base sur un algorithme donc une IA donc globalement l'IA en fait elle sert à proposer les bonnes news aux bons utilisateurs c'est à dire que genre elle personnalise les news tu vois comme un algorithme comme tous les algorithmes font en fait en gros cet algo il est tellement fort de Tu Tiao que l'app elle perce et en vrai c'est logique t'es sur une app de news toutes les apps que tu lis bah elles disent exactement ce que tu penses et écouter des gens qui pensent comme toi bah c'est agréable non en plus j'en y pensais mais il y avait une stat de fou à l'époque sur Tu Tiao à l'époque sur Tu Tiao il y avait une stat qui disait que en moyenne les utilisateurs passaient 74 minutes sur l'app par jour 1h14 c'est colossal c'est incroyable chaque jour Tu Tiao réussissait à garder chacun de ses utilisateurs 1h14 74 minutes par jour et 10 millions d'utilisateurs en 3 mois l'app c'est même plus un succès à ce niveau c'est juste légendaire c'est historique et du coup bah le seul problème c'est que comme Tu Tiao les news a été sélectionnés par des IA et pas par des humains bah des fois t'avais des news pas ouf enfin t'avais des news qui étaient pas pour le gouvernement chinois donc des news pas ouf en Chine et du coup bah ça va leur créer quelques problèmes avec lui là énerver le gouvernement chinois en Chine je pense que c'est dans le top 5 des pires idées que tu peux avoir dans ta vie et en plus c'est pas très dur en Chine tu vois d'être contre le gouvernement chinois suffit juste de dire que t'es pas d'accord tu vois ou juste que c'est pas bien et franchement c'est facile de dire que c'est pas bien en Chine il y en a plein des trucs pas bien et du coup bah la Chine ils vont se retrouver dans une situation un peu mitigée genre un peu nulle tu vois bah oui parce que du coup d'un côté Tu Tiao ça propage des infos qui sont pas ouf pour le gouvernement mais de l'autre Tu Tiao ils ont une IA qui intéresserait bien la Chine parce que la Chine ils essayent de développer un truc de reconnaissance faciale donc avoir une IA aussi forte franchement ça peut les aider ah oui parce que c'est vrai ok peut-être que tu le sais pas mais en Chine n'importe quel chinois n'importe où n'importe quand peut être reconnu dans le pays n'importe où tu peux te trouver t'es reconnaissable par des caméras qui peuvent reconnaître qui t'es qu'est-ce que tu fais est-ce que c'est bien ou non et t'attribuer des points je sais pas si c'est impressionnant ou terrifiant comme système je pense plus terrifiant mais en tout cas c'est là parce qu'en plus du coup comme la Chine ils sont intéressés par l'algo de Videns bah ils vont tout faire pour pouvoir l'utiliser tu vois tu comprends ? attends faut que je te parle d'un truc en 2017 ok la Chine ils vont lancer le fonds d'investissement pour l'internet chinois et ce fonds d'investissement pour l'internet chinois bah je peux déjà dire qu'il va faire des gros 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 dégâts dans le pays genre avec ce fonds la Chine ils ont acheté des parts dans des entreprises genre comme Weibo donc le Twitter chinois SenseTime le OpenAI chinois et bien sûr Videns sinon ce serait pas rigolo et en plus le truc un peu drôle justement c'est que normalement quand t'achètes des parts dans une entreprise et que t'es un fonds enfin que t'as autant d'argent qu'un fonds par exemple comme le fonds chinois bah tu rachètes genre 10% tu vois 20% voire même plus mais comme ça t'as un vrai pouvoir mais le truc un peu drôle c'est que le fonds d'investissement pour l'internet chinois bah il achète que un seul pourcent un seul pourcent si t'achètes 1% d'une entreprise bah t'as 1% de pouvoir de décision tu vois c'est comme ça que ça marche si t'achètes 51% bah t'as 51% de décision et du coup bref t'es majoritaire mais du coup 1% ça a aucun impact mais ça c'est vrai dans le monde entier mais là on est pas dans le monde entier et là on est en Chine et en Chine ça marche pas comme ça en Chine le fonds d'investissement pour l'internet chinois c'est aussi le FAI donc le fournisseur d'accès à internet comme Free ou Orange en France c'est à dire que rien qu'avec ça le fonds genre ils ont un pouvoir de fou sur les entreprises de la tech ou même sur les entreprises tout court parce que globalement il y a aucune entreprise aujourd'hui qui marche sans internet donc rien qu'avec ça le fonds ils ont un pouvoir de fou mais c'est loin d'être le seul truc parce que en fait je t'avais pas dit mais quand le fonds d'investissement chinois ils investissent dans 1% de l'entreprise ils reçoivent pas des actions normales genre en retour ils reçoivent pas des parts normales de l'entreprise ils reçoivent des parts dorées un truc qui existe qu'en Chine genre globalement quand le fonds d'investissement pour l'internet chinois investit dans une entreprise ils investissent pour 1% du capital mais ils deviennent majoritaires au conseil d'administration ça veut dire qu'ils achètent 1% ils prennent toutes les décisions dans l'entreprise ça marche comme ça qu'en Chine et le président chinois donc Xi Jinping bah il adore ça c'est un deal de fou t'achètes 1% tu reçois le pouvoir de décision franchement moi si je peux faire le deal je le fais tous les jours globalement et du coup bah comme le président chinois il adore ça bah la Chine ils en font beaucoup plus tu vois c'est assez logique genre il y a un chiffre en 2000 la Chine il possédait des parts dorées dans 15% des entreprises chinoises ok c'est déjà colossal mais en 2020 donc juste 20 ans plus tard il possédait des parts dorées dans 33% des entreprises chinoises je sais pas si on se rend compte de la dinguerie donc genre même avec tous ces trucs bah même si Xi Jinping il voulait contrôler Biden et TikTok de manière indépendante bah il pourrait juste pas genre ce serait genre légalement impossible tu vois déjà faut savoir un truc il existe deux versions de TikTok dans le monde il y a la version que 99,99% des gens connaissent tu vois TikTok ok ton app sur ton tel mais il y a aussi Douyin et Douyin bah c'est la version de TikTok mais en Chine et justement bah cette version différente elle a quelques différences genre sur Douyin t'as toute une section qui s'appelle Positive Energy et ce nom là bien bien mignon bien gentil ça veut dire que c'est une section réservée uniquement à la propagande pour la Chine et donc bah t'as toute cette partie qui est exclusivement là pour la propagande chinoise mais même les pour toi ils sont touchés t'imagines bien pour que globalement 100% du contenu que tu vois soit pour la Chine genre tu verras jamais sur TikTok chinois ok un TikTok qui critique ouvertement la Chine et du coup bah Douyin c'est une arme de propagande pour la Chine je pense que tu l'as compris mais le truc c'est que Bydence ils disent qu'ils veulent pas partager leurs données avec la Chine genre ils veulent être indépendants et en vrai c'est compréhensible c'est plus vendeur t'as vu c'est plus vendeur de dire ok on est une entreprise qui est indépendante on prend notre propre décision que de dire on est une entreprise qui vend toutes ses données à la Chine donc tout ce que vous faites bah la Chine a eu accès et en plus vous aimez pas la Chine donc des gens que vous aimez pas ont accès à toutes vos données donc globalement Bydence ils disent qu'ils sont indépendants et en vrai c'est genre pas vrai du tout même si Bydence ils disent qu'ils veulent pas partager leurs données avec la Chine bah en fait ils ont pas le choix en novembre 2016 la Chine ils ont fait passer une loi la loi pour la cybersécurité des gens de la république de Chine un beau nom pour une loi qui est pas franchement belle est-ce qu'en gros cette loi elle oblige tout simplement toutes les entreprises chinoises à partager toutes leurs données sur simple demande du gouvernement donc par exemple TikTok ils sont obligés sur simple demande du gouvernement chinois de donner toutes leurs données et d'ailleurs pour te montrer à quel point ils sont déjà avec la Chine je vais te montrer un truc est-ce que tu connais cette vidéo ? non tu la connais pas ? bah cette vidéo en gros c'est donc ce mec qui est devant un char en Chine et qui se pose devant pour se révolter il empêche le char d'avancer et du coup c'est un symbole de protestation genre en Chine mais surtout dans le monde entier ok bah maintenant devine quelle vidéo est censurée sur le TikTok chinois mais aussi sur le TikTok dans le monde entier genre c'est impossible de publier cette vidéo bah ouais mon gars bien vu c'est précisément cette vidéo donc Biden participe déjà à la propagande chinoise en censurant des vidéos qui sont contre la propagande chinoise donc ils sont bien gentils Biden ça veut dire qu'ils partagent pas leurs données mais la vérité c'est qu'en fait ils sont déjà bien en lien avec le gouvernement chinois et d'ailleurs j'ai même deux derniers exemples si tu veux pour te le prouver littéralement dans la politique de confidentialité de TikTok TikTok s'autorise à partager n'importe laquelle de leurs données avec n'importe quelle personne avec qui ils collaborent donc quand tu utilises TikTok consciemment tu autorises TikTok à partager tes données avec n'importe quelle personne en rapport avec l'entreprise donc bien entendu aussi le gouvernement chinois perso ça me fait flipper le deuxième exemple c'est une traîne de propagande chinoise sur TikTok c'est vraiment une dinguerie genre la trend elle était entre décembre 2022 et janvier 2023 et elle tournait genre autour d'une vidéo de John Cena qui mangeait une glace en parlant chinois ok TikTok était rempli de vidéos de propagande chinoise et tout le monde en faisait des blagues dessus comme si c'était drôle de faire la propagande de la Chine les gars il vous faut quoi de plus pour comprendre que Xi Jinping donc le président chinois mais même tous en partie ils contrôlent TikTok à la base c'est qui qui contrôle le monde ouais c'est les Etats-Unis mon gars une autre puissance qui commence à émerger et qui veut contrôler le monde bah ça leur plaît pas trop aux américains et les trucs qui plaisent pas aux américains bah souvent ça crée des histoires qui finissent forcément mal pour quelqu'un du coup bah TikTok faut soit les stopper soit les racheter et d'ailleurs en vrai je pense que je pourrais faire toute une vidéo d'ailleurs peut-être que je la ferai un jour mais je pourrais faire toute une vidéo genre sur la relation entre les States et la Chine tellement c'est une relation compliquée et complexe mais en gros pour faire un très gros résumé les States ils aiment pas la Chine déjà parce que la Chine ils prévoient d'attaquer Taïwan et souvent un pays qui en attaque un autre bah ça plaît pas aux Etats-Unis à part quand c'est eux et surtout pour un autre truc la Chine c'est l'exemple parfait du contrôle genre tu peux le voir avec le contrôle qu'ils ont sur la population par exemple et les Etats-Unis ils ont envie d'être l'exemple parfait de liberté donc bah la liberté et le contrôle c'est deux concepts qui s'opposent et en vrai c'est un peu hypocrite parce que sans Chine il n'y a plus d'iPhone sans Chine il n'y a plus de main d'oeuvre pour construire les PC de Microsoft mais pour construire aussi les produits d'Amazon pour construire les cases de Facebook sans la Chine il n'y a plus de main d'oeuvre pour les Etats-Unis et s'il n'y a plus de main d'oeuvre pour les Etats-Unis bah les Etats-Unis font moins d'argent si la Chine sont moins puissants les Etats-Unis sont d'une certaine manière un peu moins puissants donc c'est un peu hypocrite pour les Etats-Unis de dire que la Chine c'est les grands méchants qui font tout mal et qu'il faut les stopper tu vois après en vrai c'est quand même vrai que TikTok genre aujourd'hui c'est les leaders de la vidéo courte mais genre de très 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 loin mais les vidéos courtes c'est bien t'as vu mais les vidéos longues c'est mieux pareil parce que les vidéos longues c'est plus facile à monétiser si un mec regarde une vidéo de 10 minutes versus une vidéo de 1 minute bah tu peux mettre plus de pubs sur la vidéo de 10 minutes c'est assez logique donc les vidéos longues c'est plus facile à monétiser c'est d'ailleurs pour ça aussi que les TikTok rapportent moins d'argent que les vidéos YouTube par exemple parce que bah t'as moins de pubs et du coup bah y'a pas longtemps TikTok ils ont autorisé des vidéos jusqu'à 10 minutes sur leur plateforme et du coup bah TikTok ils commencent à concurrencer YouTube et franchement va falloir que YouTube ils assurent les gars genre en mai 2020 TikTok ils ont fait un move que je trouve plutôt intéressant en vrai genre Kevin Mayer est-ce que tu sais qui c'est Kevin Mayer ? Kevin Mayer c'est genre juste l'ancien directeur de Disney Plus donc ByDance et donc TikTok ils ont recruté l'ancien directeur de Disney Plus c'est bien qu'ils veulent essayer des trucs de ce côté tu vois tu comprends et du coup bah c'est qu'ils font des trucs déjà genre ils s'investissent dans le délire tu vois parce que Kevin Mayer il est pas gratuit à voir tu vois il demande un gros salaire et tout donc ça montre que TikTok ils sont déjà investis dans le processus tu vois vouloir se lancer dans les vidéos longues c'est pas bête du tout de la part de TikTok ouais parce qu'ils ont un algo de fou pour les vidéos courtes mais du coup pourquoi ils pourraient pas l'utiliser sur des vidéos longues aussi franchement ils ont une telle collection de données qu'ils peuvent l'utiliser pour tout mais du coup ils peuvent aussi l'utiliser pour les vidéos longues t'aurais des vidéos longues ultra personnalisées comme est capable de le faire TikTok aujourd'hui et franchement ce serait possible en vrai tu vois et bref du coup bah là je viens de t'expliquer comment ByteDance ils veulent aller concurrencer YouTube mais ByteDance ils veulent pas aller concurrencer YouTube crois moi genre ByteDance ils veulent aller concurrencer tout le monde donc par exemple ils veulent aussi aller concurrencer les entreprises dans le gaming tu vois par exemple et bah dans le gaming justement ils sont déjà un peu un peu dans le lir tu vois ce que c'est Marvel Snap ou pas Marvel Snap au cas où tu vois pas genre c'est un jeu à la Airstone donc un jeu de cartes comme Pokémon mais sur ton téléphone et qui est genre ultra populaire et dans l'univers de Marvel donc il s'appelle Marvel Snap et bah Marvel Snap c'est fait par ByteDance et il y a même un autre truc de fou genre sur le gaming genre dis-toi en Chine 3 des 5 jeux les plus populaires de Chine sont made in ByteDance donc ByteDance ils sont genre pas du tout à leur coup d'essai t'as vu dans le gaming et franchement qu'est-ce qui dit que d'ici 2, 3, 4 ans on aura pas des jeux en Europe fait par ByteDance comme Marvel Snap tu vois c'est possible que d'ici quelques années on joue à un Call of Duty fait par ByteDance en vrai c'est possible je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais c'est possible en tout cas tu vois ByteDance ils sont dans les vidéos courtes bien des vidéos longues ils sont dans le gaming mais ils sont aussi dans plein de trucs par exemple ByteDance ils sont aussi dans le montage vidéo est-ce que tu vois ce que c'est CapCut ? CapCut c'est une app genre de montage sur ton tel ultra populaire bah CapCut c'est ByteDance ByteDance ils sont aussi dans l'éducation par exemple genre il y a quelques mois ils ont recruté 10 000 employés rien que pour travailler sur la partie éducation ByteDance ils veulent aussi se lancer dans les services de cloud j'ai entendu dans les moteurs de recherche enfin ils sont partout quoi j'ai même vu là mais à ce qu'il ByteDance ils veulent lancer une sorte d'Amazon Beast sur TikTok tu regardes ta vidéo TikTok tu vois et là tu vois un produit que t'aimes bien bah tu peux directement l'acheter sur TikTok aujourd'hui on parle de l'IA avec ChatGPT Midjournée et tout ça mais ByteDance ils ont une IA de fou et ByteDance ils ont tellement une IA de fou d'ailleurs qu'ils commencent déjà à la vendre à d'autres entreprises il y a des entreprises qui achètent l'IA qui est derrière l'algo de TikTok et tu vois je pense même que les ventes de ce truc de ByteDance ça marche super bien parce que c'est impressionnant à quel point tu vois l'algo de TikTok il est fort donc en fait ByteDance ils sont partout et là ils sont encore dans des trucs de niche pour la plupart mais franchement d'ici 5 ans c'est possible qu'ils soient aussi connus que Google ou Apple tu vois franchement genre j'étais déjà parlé de CapCut de Marvel Snap mais ils ont aussi d'autres trucs genre ByteDance par exemple ils possèdent déjà l'Arc l'Arc c'est juste une appli avec des mails des calendriers des appels vidéo ou même des messages comme à la Whatsapp et ils ont plein tu vois de produits un peu partout comme ça et c'est impressionnant quoi et en vrai ça me fait penser à un truc TikTok ils ont des milliards d'utilisateurs qui monétisent déjà très bien à travers les pubs et tout ça demain ByteDance lance un produit ils peuvent envahir TikTok de pubs pour ça et tout le monde va commencer à l'utiliser donc ByteDance ils ont déjà un pouvoir de fou sur le monde entier mais avec le nombre d'utilisateurs de TikTok ils peuvent globalement lancer n'importe quel produit et le rendre impressionnant tellement il va marcher et bref du coup notre Jong Jean Gaming celui qui a lancé TikTok et ByteDance bah gégé à lui franchement parce que le poteau il a réussi à construire un truc mais du coup comme je te l'ai déjà dit ByteDance et donc TikTok ils commencent à devenir tellement gros que ça plaît pas trop aux Etats-Unis par exemple c'est vrai que TikTok collecte tes données biométriques donc globalement TikTok ils savent à quoi tu ressembles ils savent à quoi quelle est ta couleur de peau et tout et du coup c'est un levier de plus pour proposer des contenus que tu vas aimer et ce levier c'est pas le seul que tu lisces TikTok qui est pas ouf genre TikTok ils suppriment les TikTok des gens moches entre parenthèses ils suppriment les TikTok de gens qui ont des malformations qui ont une chambre en désordre TikTok ils suppriment tout ça et en vrai c'est plus vendeur tu vois ça se comprend enfin ça se comprend je sais pas mais il y a une logique derrière la première fois que tu télécharges TikTok les premières images que tu vas voir sur TikTok bah vont dicter un peu ton avis sur la plateforme genre si tu vois des trucs choquants bah tu vas penser que la plateforme est choquante peut-être ça te pose pas problème mais ça va te donner une image de TikTok qui est pas celle qui veulent te renvoyer c'est pas l'image qu'ils ont envie d'avoir ils préfèrent te mettre en avant Charlie D'Amelio par exemple pour que toi t'aies une meilleure image de l'app ce qui est pas forcément le cas parce qu'il y a pas de problème avec des gens avec des malformations tu vois mais c'est juste que inconsciemment et TikTok le fait TikTok va te proposer des gens qui sont considérés comme beaux par TikTok parce que ça te donnera une meilleure image de l'app TikTok c'est ultra superficiel genre sur TikTok les gens s'intéressent plus sur à quoi tu ressembles que les idées que t'as derrière la tête et c'est triste en vrai parce que c'est superficiel mon avis c'est que les gens sur TikTok ils sont faux tous les trucs avec lesquels je suis pas d'accord c'est ce que représente TikTok c'est pour ça que j'aime pas TikTok TikTok ça a aucun enfin ça a très peu d'aspects positifs il y en a qui me diront mais on peut utiliser TikTok pour apprendre bah mon gars elle lit un livre tu seras juste plus productif que de le chercher sur TikTok je vois pas de points positifs ou j'en vois très peu dans TikTok sincèrement TikTok c'est de la gratification instantanée donc selon moi c'est à éviter après je suis personne en vrai mais c'est mon avis et puis c'est ma vidéo donc si j'ai envie de partager mon avis bah je le partage c'est vrai que sur cette chaîne je t'ai encore jamais parlé de développement personnel c'est vrai que j'en parle sur mon bonsaï je le lis en description si tu veux donc bah bref en gros pour te résumer très rapidement quand tu utilises TikTok ça te procure du plaisir ok quand ton cerveau il ressent du plaisir il crée un truc qu'on appelle de la dopamine ok ton cerveau il adore la dopamine dopamine est égal plaisir le problème avec TikTok c'est qu'il te crée tellement de bonheur que ton cerveau produit des quantités de dopamine genre extravagantes et ça dérègue ton cerveau et ça casse complètement tout ton système genre de bonheur genre par exemple lire te procure aussi de la dopamine mais comme ça t'en procure moins que TikTok bah t'as envie de retourner sur TikTok et du coup tout ton cerveau il est cassé par rapport à ça parce qu'il compare n'importe quelle activité par rapport à TikTok et du coup bah ces activités elles sont moins stimulantes ok non d'ailleurs j'ai vu il y a une semaine mais TikTok ils ont lancé un truc pour télécharger des vidéos quand t'as pas de co genre là tu vas me dire il y a des gens ils sont tellement leur cerveau détruit par TikTok qui télécharge des TikTok pour les moments où ils auront pas de co j'ai même vu TikTok ils ont lancé une version light de l'app genre en mode une version plus petite qui utilise moins de données non enfin les gars franchement TikTok ils sont forts ils profitent de vous mais enfin d'oser quand même t'as vu c'est enfin j'ai vu là j'ai une liste la liste des data qu'a TikTok sur toi TikTok ils utilisent ta localisation en direct tes contacts ton historique le temps que t'as passé sur chaque vidéo les likes que t'as mis à la vidéo le temps que t'as passé à lire dans les commentaires si t'es abonné ou non qu'il y a au mec qui a fait la vidéo si t'as partagé la vidéo toutes les autres apps que t'as sur ton tel ton historique Google et ton historique TikTok donc en gros ils te connaissent genre globalement mieux que tes parents enfin je sais pas j'imagine que tu comprends mais genre ils te connaissent par coeur genre je suis impressionné les gars genre je trouve ça terrifiant en plus c'est horrible TikTok je pense que je pense que tu te rappelles le moment où genre TikTok ça commençait à arriver et du coup genre il y avait des pubs pour TikTok partout et en vrai on l'a tous vécu ce truc tu vois tu vois il y avait des pubs pour TikTok partout et du coup bah t'as téléchargé là pour tester et t'es rendu compte que cette app elle allait changer ta vie et pas pour le bien bah genre tu l'as compris tu vois je veux dire on l'a tous vécu ce moment genre je l'ai vécu tu l'as vécu on a tous fait cette erreur t'es chargé TikTok mais en vrai le plus important c'est surtout de se rendre compte que c'était une erreur et de se rendre compte que c'était une erreur et donc de la corriger cette erreur en désinstallant l'app mais après j'ai pas ce pouvoir sur toi en plus je pensais à un autre truc l'autre jour tu vois les vidéos sur TikTok tu envoies une vidéo de TikTok à ton pote payeur ami bah tu lui as pas envoyé un YouTube tu vois tu lui as envoyé une vidéo YouTube TikTok ils sont tellement dans notre cerveau ils ont tellement cassé notre cerveau qu'on utilise le nom de leur rap pour tout et en plus en vrai j'en rigole un peu enfin j'en parle pas de façon si grave mais TikTok perso ça m'a bouffé des semaines entières genre tu vois à des périodes où j'étais pas forcément au top TikTok ça m'a juste fait m'enfoncer plus profond quoi TikTok ça m'a pas aidé non parce que c'est bien de parler de l'histoire de TikTok de parler de la relation entre la Chine et les Etats-Unis mais au final oublie pas que le plus important c'est toi mon gars le plus important c'est ta santé mentale à toi c'est pour ça aussi que l'histoire du TikTok elle m'intéresse mais ce qui m'intéresse le plus c'est que tu te rendes compte à quel point TikTok il détruise ton cerveau à toi tu vois comme ça bah à la fin de la vidéo si j'ai réussi mon objectif bah tu désinstalles l'app tu vois j'ai envie de te raconter franchement l'histoire de Dan Sillet pourquoi j'ai envie de te raconter l'histoire de ce bug bah franchement juste parce qu'il est complètement fou genre en vrai je pense il y a un petit truc malsain à raconter des histoires horribles en mode quand je te raconte l'histoire comme il t'arrive pas des trucs horribles comme il m'arrive pas des trucs horribles bah il y a un petit sentiment malsain de supériorité je sais pas trop bizarre du coup je pense que c'est pour ça tu vois qu'on aime tant écouter les histoires horribles tout ce qui est dans ce genre parce que ça nous fait nous sentir plus vivants tu vois donc notre gars Dan il a 33 ans et il vit à Los Angeles son truc dans la vie à Dan c'est de se balader dans LA et de filmer les gens qui l'accostent ok et déjà que se faire accoster franchement c'est ultra malaisant bah Dan il rend ça genre encore pire Dan il est tellement bizarre que franchement rien qu'à partir de là je le déteste déjà en fait le truc c'est que Dan il est obsédé par les femmes ouais ouais son truc à Dan c'est de se filmer en train d'accoster des femmes en plus le truc c'est que je t'ai pas parlé d'un truc justement parce que Dan ok il accoste des femmes mais le problème avec Dan même s'il y en a déjà plusieurs c'est que Dan il accoste des jeunes femmes genre au cas où t'es un golemont Dan il accoste des filles des mineurs il a quel âge déjà Dan ? ah oui 33 ans donc là c'est le moment où l'histoire elle commence à devenir bien son Dan tu vois il est à LA donc il est à Los Angeles et à un moment bah il est trop connu tu vois en tant que mec dangereux donc globalement il doit bouger sinon il va lui arriver des problèmes du coup Dan il bouge dans une ville ok et au moment où il arrive dans son quartier genre le quartier c'est un peu qu'il est dangereux et du coup il y a un extrait d'une interview d'un futur voisin de Dan Sillet qui dit genre en mode non bah franchement avoir un mec comme ça à côté de chez moi c'est horrible j'ai pas envie et tu vois c'est compréhensible en vrai parce que le Dan il est juste reconnu comme un mec bizarre tendance pédo franchement avoir ce mec dans ton voisinage c'est pas ouf parce qu'en plus c'est pas ça tu vois enfin il y a pas que ça quoi il filmait des jeunes filles ok mais il les postait sur Youtube ces vidéos le truc bah c'est qu'à un moment Youtube ils vont s'en rendre compte Youtube ils vont voir qu'il y a un mec un peu low tu vois sur leur plateforme et franchement bah ils vont bien faire et ils vont le ban du coup bah Dan Sillet il est ban de Youtube et du coup il bouge sur TikTok et donc là c'est le moment où notre histoire elle a un rapport avec TikTok en étant sur TikTok c'est encore mieux pour lui ouais parce que la majorité des utilisateurs de TikTok c'est des jeunes ados donc Dan Sillet en étant sur TikTok bah il s'adresse directement à des jeunes ados tu vois qui sont sa cible donc pour lui c'est incroyable et du coup bah c'est pour ça qu'il a envie de devenir populaire sur TikTok comme ça il pense qu'il plaira plus aux filles qui va accoster tu vois c'est vraiment détraqué jusqu'au bout Dan en fait son avis à Dan c'est que les hommes bah ils devraient marier les femmes quand ils sont jeunes mais plus particulièrement quand elles ont 14 ans pourquoi 14 ans ? parce que selon Dan c'est le moment où elles sont le plus pures ouais ouais Dan il part bien loin dans son cerveau et bref du coup il le dit ouvertement son but à Dan c'est d'accoster une fille de 12 ans de se rapprocher de sa famille pour ensuite demander cette fille de 12 ans en mariage et ça c'est l'objectif de Dan dans la vie et dans tout ça le pire c'est que Dan il n'y voit aucun problème genre dans son cerveau tous ses avis tous ses trucs c'est complètement normal pour lui mais du coup bah comme Youtube TikTok ils vont se rendre compte de ce mec tu vois TikTok ils vont se rendre compte qu'il y a un mec un peu limite sur leur app et du coup bah ils vont le ban aussi comme ça il arrête d'être un danger ambulant et globalement d'être très dangereux pour des gens tu vois attends c'était quoi le truc que j'avais vu hier déjà ? bah oui parce que c'est vrai qu'en fait Dan ça fait 15 jours qu'il est revenu Dan est revenu sur Youtube et du coup bah peut-être qu'il va revenir sur TikTok puis en plus le pire c'est qu'il y a cette histoire ok mais je viens de me rappeler là à l'instant que j'ai une seconde histoire donc là en stock qui est encore pire que celle-ci bref du coup le 23 mai 2021 ce gars bah il va vivre une journée un peu particulière notre gars il adore les voitures et notre gars il adore les voitures quand elles vont vite du coup ce qu'il adore faire bah c'est faire des courses avec ses potes dans la ville Cameron il commence la course il démarre il roule et Cameron il adore parce que Cameron il adore conduire Cameron il voit que son pote il va un peu plus vite du coup bah il accélère tu vois pour le rattraper donc Cameron il va encore plus vite il a rattrapé son pote et il est trop content et là Cameron il sent qu'il a roulé sur un truc bah Cameron il a fait une erreur Cameron il va passer en justice et c'est là que les problèmes commencent le poteau genre du jour au lendemain ça va devenir l'acteur principal d'un truc malsain le hashtag justice for Cameron il va commencer à faire des millions de vues genre les gens qu'il défendent donc majoritairement des jeunes filles ils disent qu'il est trop beau pour la prison le gars a juste tué deux personnes et du coup bah au final le Cameron il va prendre 24 ans et franchement c'est mérité je dis pas qu'il a fait exprès de les tuer mais enfin il a quand même tué deux personnes au final tu vois avec sa voiture donc il mérite quand même une sanction enfin je sais pas remettez-vous en question deux secondes et réfléchissez genre l'autre histoire cette fois-ci c'est l'histoire de Devon Erickson et de son pote donc Alex McKinney déjà juste pour te poser le contexte mais Devon c'était un gars qui trouvait ça normal en cours de faire des blagues en mode imaginez un jour je vous tue tous c'est trop drôle non ? bah non c'est pas drôle espèce de débile c'est pas drôle de rigoler sur le fait que tu vas tuer des gens t'es un détraqué du coup bah le 7 mai 2019 ils vont arriver au lycée avec deux étuis de guitare déjà faut savoir que dans cette école il y a tous les niveaux genre de la maternelle au lycée genre dans l'école t'as des gars de 18 ans t'as aussi des gars de 3 ans du coup bah Devon il arrive dans une salle tu vois Devon Erickson il arrive dans une salle et il tire Devon il tire parce qu'en fait il avait pas une guitare dans son sac et il était pas venu ici pour jouer de la musique donc globalement bah ça va faire quelques dégâts donc un gars qui s'appelle Kendrick Castillo heureusement grâce à ce gars bah il y a deux autres personnes qui vont réussir à stopper Erickson mais Erickson il avait déjà fait des dégâts de l'autre côté son pote Alec il va heureusement faire aucun dégâts et flop complètement son truc mais leur attaque elle a déjà fait 8 blessés et 1 mort et donc bref bah là ils vont passer au tribunal nos deux et comme avec Cameron c'est là que ça va déraper et là que TikTok va intervenir Devon il est accusé de 48 chefs d'accusation mais le truc c'est que bah Devon Erickson il va dire qu'il est pas coupable il va tout nier genre pendant tout le procès Erickson il va dire qu'il a été manipulé par son pote pour faire le massacre le problème c'est qu'ils ont plein de témoins au procès et que tous les témoins ils vont dire que Erickson il était pas du tout manipulé par son pote et du coup tous ces problèmes ils vont être filmés comme on est aux States on est dans un tribunal donc c'est filmé comme avec Cameron c'est là que ça va déraper Erickson il a un style un peu particulier et du coup comme il a un style atypique dès que t'as vu sa tête mon gars tu vas pas l'oublier de si tôt il y a des gens qui vont commencer à le défendre alors qu'il a tué des gens donc là on recommence et du coup bah comme avec Cameron il va tourner sur TikTok mais genre de fou il y a des gens qui vont soutenir qui méritent pas la prison qu'il est trop beau pour la prison blablabla bref on connait déjà tout ça avec Erickson mais ça prouve que TikTok c'est vraiment un réseau social de détraquer bref du coup TikTok bah c'est dangereux parce qu'ils ont des utilisateurs qui sont des gros détraqués mais il arrivait quoi si c'était directement l'app voire l'algo qui posait des problèmes attends c'est déjà arrivé bon bah on va aller checker ça j'imagine apparemment le 22 décembre il y aurait l'algo de TikTok qui aurait complètement bugué et du coup bah la modération de l'app aussi genre sur TikTok je sais pas si tu vois mais tu peux faire genre des TikTok où c'est une suite de photos genre comme un diaporama apparemment le 22 décembre ces diapos genre elles ont complètement bugué mais genre sales genre apparemment dans ces diapos il y avait du contenu enfin du contenu adulte quoi c'est quoi déjà la tranche d'âge qu'ils utilisent le plus TikTok les enfants de moins de 13 ans yes et en plus apparemment TikTok genre l'algo de TikTok il rendait les vidéos comme ça virales en vrai le contenu comme ça c'est pas normal sur TikTok tu vois ça devrait pas être normal on était le 22 décembre ok qu'est-ce que font les employés de TikTok mais de toutes les entreprises le 22 décembre ils sont en vacances de Noël donc ça veut dire que TikTok n'était même pas au courant de ce truc sur leur plateforme ils ne savaient même pas que pendant qu'ils passaient tranquillement leurs vacances de Noël il y avait des millions mais des millions d'ados qui étaient en train d'être traumatisés tout simplement par des diaporamas de photos sur leur app bref du coup maintenant que je t'ai parlé de Dan et de l'algo moi dans cette vidéo je vais surtout te parler de toi bah oui parce que c'est toi qui utilises TikTok donc tous les trucs qu'ils font sur ton cerveau c'est toi qui les ressens je me sentirais mal de te parler de TikTok sans te parler de l'effet qu'ils font sur ton cerveau à toi quand même parce que c'est quand même ça le plus important bah oui parce que quand t'arrives en cours ou à ton boulot que t'as des cernes de la taille du Sarah que t'as globalement endormi 3h sur les dernières nuits bah c'est à cause de TikTok mon gars si t'es malheureux en ce moment ou qu'il t'arrive des trucs qui globalement te rendent pas heureux bah c'est peut-être à cause de TikTok aussi mon gars et si t'es pas au courant de tout ça bah comment tu peux t'en sortir mon gars bah ouais mon gars tu peux juste pas t'en sortir et moi j'ai envie de t'aider moi je suis là pour qu'on essaye de grandir ensemble donc si je te préviens pas bah ça va être difficile de te sortir de la merde tu comprends genre entre nous c'est vraiment la partie la plus importante de la vidéo genre si tu peux reste concentré sur ce que je vais te dire sincèrement tu vois la dernière fois il y a quelques jours je faisais des recherches pour cette vidéo et je tombais sur un article qui parlait des compilations tu vois de TikTok et ces compilations c'est pas des compilations de TikTok drôle t'as vu c'est des compilations de TikTok qui sont pas là pour t'apprendre des trucs ou pour te faire rigoler globalement et ça m'a fait penser à un truc on vit dans une société corrompue les gars genre je crois que tu te rends pas compte à quel point mais genre on est complètement détruit les gars 50% des vidéos sur TikTok c'est des meufs qui dansent les gars c'est pas juste parce que ces meufs dansent bien d'accord c'est juste parce que on est complètement détruit genre dans notre cerveau genre on vit vraiment dans un monde où la plupart des gens c'est des gros détraqués c'est quand même une dinguerie la sexualisation à outrance genre en plus c'est pas le seul truc TikTok il te rend dépressif puis après il t'enferme dans la dépression bah oui parce que si tu commences à regarder des vidéos de gens tristes l'algo il va te proposer plus de gens tristes et du coup bah toi tu vas être plus triste et tu vas regarder plus de gens tristes et du coup tu vas juste genre t'enfermer dans un cycle horrible de tristesse genre tu comprends ou pas et du coup bah tu vas pas pouvoir t'en sortir ou en tout cas ça va être ultra compliqué et franchement t'auras pas envie de regarder ailleurs c'est facile de regarder des gens qui pensent comme nous c'est facile d'écouter que les avis qui sont les tiens c'est facile et si c'est si facile bah pourquoi tu ferais autre chose on vit dans une société après c'est que mon avis mais qui cherche toujours la facilité même si faire des trucs difficiles ce sera plus rentable pour toi dans le temps je t'assure bah on va toujours faire des trucs faciles toujours faire des trucs que tu connais toujours faire des trucs pas compliqués je suis pareil je peux pas te blâmer mais j'essaye chaque jour de m'améliorer et essaye aussi tu verras franchement c'est cool comme chemin et franchement je crois que j'ai compris pourquoi TikTok c'est devenu aussi populaire genre ouais ok ils ont un algo de fou ouais ok ils ont eu que des bonnes idées ouais ok ils ont fait très peu d'erreurs mais la vérité c'est que c'est nous qui sommes des erreurs j'ai bien compris maintenant pourquoi TikTok c'est populaire TikTok ça joue sur ton cerveau à toi mon gars TikTok il joue sur ton envie d'être populaire sur ton envie d'être riche sur ton envie d'être beau sans qu'à chaque fois tu fasses quelque chose pour devenir tout ça TikTok ils savent très bien que tu rêves de plein de choses mais qu'au final t'as pas la discipline pour accomplir ces trucs ils savent très bien que si tu te réussis pas bah t'es voué à l'échec et que moi aussi je suis voué à l'échec ils savent très bien que t'as envie d'être aimé ils savent très bien que tu veux juste ça mais ils savent aussi très bien qu'on les aura pas ces trucs que mes parents ils soient fiers de moi que je veux les rendre heureux mais que surtout moi aussi je veux être heureux mais peut-être que c'est impossible peut-être que je vais courir après le bonheur toute ma vie sans jamais l'atteindre peut-être que c'est pour ça que je fais cette vidéo au final peut-être qu'au final ma vie mais aussi la tienne bah elles ont pas de sens peut-être que ça sert à rien de chercher des réponses peut-être que ça sert à rien de réfléchir que ça sert à rien d'agir peut-être que ça sert à rien de faire peut-être qu'en fait il faut défaire peut-être qu'on réfléchit dans le mauvais sens que ton chemin de vie et en fait il y en a pas un qui est tracé peut-être que tu dois choisir toi-même ta direction mais qu'au final il n'y a pas une bonne direction franchement franchement j'en sais rien et je pense que je saurais jamais si à la fin de notre parcours on doit retenir quelque chose c'est qu'on a essayé franchement mon gars désinstalle TikTok tu vas voir à quel point on perd tous la tête alors qu'au final c'est peut-être ça qu'on devrait essayer de retrouver notre tête merci de m'avoir écouté c'était Sloty bref merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo n'oubliez pas avec mon lien en description vous avez moins 83% de réduction plus 4 mois gratuits série satisfait ou remboursé pendant 45 jours voilà moi je vous dis bye à la prochaine